En 2019, Masha Meryl a perdu l'amour de sa vie, l'homme qu'elle aimait depuis plusieurs décennies et qu'elle n'avait épousé qu'en 2014, à l'âge de 86 ans, le compositeur phare de la nouvelle vague s'est éteint d'une septicémie contractée à l'hôpital de Neuilly où il était hospitalisé pour une infection pulmonaire. Masha Meryl revient sur les derniers instants de Michel Legrand. Elle dit « Je voyais bien que c'était la fin mais il a été conscient jusqu'au bout, il a eu des grands moments de lucidité et d'éclaircie pendant lesquels tout le temps il se tournait vers moi. Ce qui me rassure, dit-elle, c'est que j'ai réussi à être à ses côtés toute la nuit. J'étais assise à côté de lui, à deux heures du matin je voyais qu'il ne respirait pas bien. J'ai appelé une infirmière, il m'a regardé, il avait cet oeil très lucide, très clair. Et là, il s'est arrêté de respirer. Un moment suspendu dans le temps où les dernières pensées de Michel Legrand ont été directement adressées à son épouse. Il m'a dit « Tu es mon grand amour » avant de s'éteindre.